coucou mes beautés j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo j'espère pour vous que le déconfinement ben c'est bien passé que voilà pour celles et ceux qui ont qui ont repris le travail pour les mamans est ce que vos enfants ont recommencé l'école n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires voilà ça me ferait super plaisir de savoir un petit peu comment ça s'est passé pour vous car je suis un peu de nature curieuse pour ma part je viens de recommencer également le travail pour ceux qui le savent donc je suis esthéticienne indépendante et pour moi ça a été un soulagement parce que ben voilà deux mois sans aucun revenu ça a été très difficile et je dirais même que ben voilà sans mon chéri d'amour et ma famille ben voilà je pense que j'aurais mis la clé sous la porte étant ben voilà un institut ben voilà tout jeune et je remercie également mes clientes si vous regardez cette vidéo je vous fais des tas de bisous voilà je m'ont pris des bons qui vont commander des produits c'était vraiment mais voilà ça m'a ça m'a hyper touchée ben voilà de voir à quel point il ya encore des gens généreux qui sont là pour les autres alors vraiment merci infiniment pour voilà pour votre votre aide c'était vraiment enfin tout ce que vous avez fait pour moi c'est c'est vraiment adorable et voilà je vous remercie infiniment après il ya un côté un petit peu plus compliqué ben voilà c'est un petit peu vous imaginez bien dans un institut on a énormément de restrictions et ben voilà obligé de porter un masque mettre des gants alors vous imaginez faire un un soin visage massage avec des gants je comprends tout à fait ben voilà que certaines clientes ne veulent pas spécialement payer pour être touchées avec un petit peu de latex donc voilà c'est ça reprend gentiment mais c'est clair c'est c'est pas facile mais voilà je suis contente de les de les retrouver puis ben voilà me faire un petit peu de sous sous pour payer mais mais factures et on va aller gentiment et puis garder ben voilà le moral côté positif et tout va tout va très bien se passer j'espère aussi pour vous je voilà je vous envoie toutes mes bonnes ondes voilà pour que vous débute de travail voilà pour tout ce que vous faites que voilà tout ce tout se passe bien pour vous alors on va quand même entrer dans le vif du sujet parce que voilà c'est quand même ça qui vous intéresse alors je vais vous parler aujourd'hui des cinq crèmes bio naturels voilà mes préférés mais mes bestes de tous les temps malheureusement je ne vous parlerai pas de tout ce qui est baume et huile parce que à mon grand désespoir ma peau ne les supporte pas et non et vous me direz mais lisse peut-être que c'est ben voilà peut-être que tu utilises des baumes qui sont un peu trop gras des huiles pas adaptés mais non mais non malheureusement j'ai vraiment testé justement parce qu'on sait qu'il ya des huiles qui sont tout à fait fait pour les peaux grasses qui aide même à réguler qui aide à à même éliminer les imperfections mais moi pas du tout je vous explique moi ça reste en surface donc on dirait qu'il n'y a rien qui rentre parce que je pense que j'ai vraiment pas besoin de voilà de ce gras et voilà on commence à avoir la peau qui devient toute grumeleuse les pores qui commencent à se dilater et après c'est le florilège des boutons des points noirs des des grains de hum hum tant de joyeuseté ça fait plaisir donc donc non ce sera pas pour l'instant j'ai pris toutes les nuits pour me réveiller avec une peau normale voire de temps en temps un peu desséchée pour pouvoir tester c'est parce qu'il ya vraiment des merveilles sur le marché mais bon ben voilà ça attendra donc pour l'instant ben ma peau aime vraiment tout ce qui est crème ultra légère plutôt ben justement à base d'acide hyaluronique d'aloe vera vraiment ultra légère pour juste mettre ce petit côté d'hydratation pour ben aussi éviter ben voilà les petites rides et ben voilà les sérums ben voilà plutôt plutôt à queue alors je vais vous montrer vraiment donc celui que j'aime beaucoup parce qu'elle est quand même dans mon top 5 à celui qui est le le summum le best the best la magnificence voilà alors j'ai mis si je regarde un tout petit peu à côté c'est que j'ai pris en fait quelques notes j'ai fait mes petits devoirs parce que retenir chaque ingrédient retenir les prix et tout ça c'est pas toujours facile donc je vais temps en ben voilà regarde un petit peu donc ne vous inquiétez pas pour ça et je vais pas vous montrer spécialement les textures parce que je trouve bon l'allumé en plus elle n'est pas super vous verrez pas des mieux je préférerais bah vous montrer lors de routine directement sur mon visage comme ça voilà vous aurez vraiment un un meilleur rendu alors en cinquième position il s'agit du gel crème hydratant de chez rennes alors pour ceux qui connaissent rennes il ya plusieurs gammes en fait il ya la gamme pour peau mature il ya la gamme pour les peaux avec des tâches il ya une gamme vraiment fait pour pour les peaux à imperfections et moi j'ai pris cette crème qui est de la gamme clear calm donc c'est vraiment tout basique c'est quelque chose pour hydrater pour aider un petit peu à réguler le c'est bon mais quelque chose d'assez basique mais en fait je trouve qu'elle fait vraiment super bien son job parce qu'en fait elle et l'hydrate juste ce qu'il faut elle laisse pas de finir gras c'est une excellente base de maquillage donc voilà pour moi on peut pas faire mieux c'est tout ce que ma peau demande alors ça voilà je l'ai vraiment beaucoup aimé donc je l'ai pas avec moi puisque j'ai terminé déjà il ya un petit moment mais je vous la mettrai voilà une petite photo pour que vous puissiez voir de quoi elle a l'air alors et c'est un flacon donc de 50 millilitres et ce qui est génial avec la gamme rennes c'est que beaucoup de flacons sont airless donc ça vous avez vraiment le produit qui remonte donc vous n'avez aucun gâchis donc pour ça c'est super et la plupart des flacons ont été recyclés donc vraiment très jolie marque voilà avec des jolies idées vraiment très sympa et aussi les prix je trouve sont très voilà sont plus ou moins abordables là celle ci est à 30 32 euros donc voilà c'est vrai que comparé à des à des crèmes à 100 150 euros voilà c'est un petit peu plus un petit peu plus sympa pour notre porte monnaie ça fait un moins gros trou alors vous trouverez à l'intérieur de cette de cette crème de la de la réglisse alors en fait le rôle de la réglisse en fait c'est de de contrôler la production de mélanine ça veut dire que ben voilà ça va ça va moins en créer justement ce qui pourrait produire justement des tâches pigmentaires et ça aide justement à lutter contre justement contre les tâches et pour ça c'est vraiment un petit plus dans une crème que je trouve voilà que c'est sympa comme ça on on a moins vite ben justement c'est voilà toutes ces petites tâches qui sont souvent ben un petit peu inesthétiques vous avez aussi dedans de l'huile d'errelle qui aide à à comment dire à renforcer la membrane cellulaire donc tout ce qui est ben aussi élastine collagène vous avez aussi des huiles essentielles de camomille de lavande et puis de sauge voilà qui sont vraiment ben antiseptiques et anti-histaminique aussi donc voilà donc là ça aide vraiment ben voilà pour tout ce qui est ben justement petites imperfections petits boutons et vous avez aussi donc un complexe protecteur voilà avec des plusieurs vitamines plusieurs choses voilà bien bon pour bon pour votre peau et c'est et c'est ça en fait que je trouve vraiment super avec avec cette crème c'est que ils ont réussi à faire justement je trouve un un produit qui n'est pas spécialement cher mais qui a justement dedans ben voilà de très jolis ingrédients de très jolis actifs donc je vous la recommande si vous l'avez testé et puis que vous avez aussi envie de voilà de donner votre avis pour pour d'autres abonnés ben n'hésitez pas comme ça ben voilà de ne pas avoir spécialement que que toujours ben voilà que mon avis parce que c'est vrai ben voilà on a tous des on a tous des peaux très différente donc c'est voilà c'est sympa qu'on puisse avoir la vie de plusieurs personnes alors ensuite celle là je vais pouvoir donc vous la montrer c'est cette petite beauté c'est la crème et quoi on a un nom accouché d'or celle-là et quoi nimiti voilà de chez natura logique c'est déjà mon deuxième flacon voilà tellement je je l'apprécie et cette crème je trouve c'est la plus légère de toutes je sais même que plusieurs personnes l'utilisent en tant que sérum et je trouve ben si vous avez un chéri et que vous voulez lui proposer une crème justement qui voilà qui se met vite qui entre vite dans la peau celle là elle est vraiment elle est vraiment indiquée parce qu'elle est vraiment mais d'une légèreté elle a un peu cet aspect gélifié euh un petit bijou alors c'est vrai que je dirais que pour l'automne et le et le printemps pardon l'automne et l'hiver je raconte des bêtises bon même pour ma peau c'est un petit peu léger donc je l'utilise plutôt en tant que sérum mais maintenant parce que là justement il commence à faire légèrement plus chaud et moi j'ai vraiment la peau mais qui régresse très vite et ben elle sera vraiment idéale parce qu'elle est vraiment mais ultra fine comme la la crème raide elle entre tout de suite elle laisse pas de fini gras c'est c'est une excellente base de maquillage et ce qui est génial c'est que celle là elle à 60 millilitres donc je trouve ça je trouve ça sympa parce que ben justement dans la plupart des crèmes c'est souvent 50 millilitres et le prix est à 42 euros donc donc voilà c'est plutôt ben un prix moyen pour une pour une crème mais mais vraiment moi je l'aime beaucoup son ingrédient principal est la et l'aloe vera et comme vous le savez ben moi c'est c'est mon ingrédient de prédilection je dirais que c'est l'ingrédient le plus magique qui existe sur cette planète oui je dis rien que ça parce qu'en fait ça fait tout ça ça hydrate ça cicatrise mais les boutons mais même aussi les plaies ça aide pour l'eczéma ça ça parce que moi j'avais j'avais une amie qui avait un petit peu d'eczéma sur les bras ben rien que de se mettre de l'aloe vera comme ça pur ça aide voilà ça ça renouvelle le les cellules de la peau donc ouais c'est vraiment un produit magique et moi vraiment sur ma peau vraiment c'est un voilà ma peau adore vraiment ce produit et c'est ce qui constitue le plus cette crème vous avez également de la vitamine b3 qui est aussi un anti inflammatoire donc c'est très bon justement pour les petits boutons ça aide aussi à unifier le teint à réguler le sébum donc voilà tout ce que je recherche il y a du géranium voilà le géranium en fait aide à booster l'élastine de collagène voilà pour replomper un petit peu là un petit peu la peau vous avez de l'acide hyaluronique ben voilà le le produit phare voilà tout tout le monde en parle le produit un petit peu anti âge par excellence parce qu'il aide à retenir l'eau dans la peau ce qui fait ben voilà que ben vous avez moins la peau je pense qu'ils déchèrent des sèches pardon et puis qu'ils habitent des petites ridules et il y a également de la vitamine e et de l'huile de jojoba et encore plein de beaux ingrédients donc ça c'était vraiment et même bon moi j'ai testé encore d'autres produits de la marque naturalogique et c'est vraiment une marque innovante avec des des textures assez incroyables j'ai le fameux masque le un masque ben ouais pour moi c'était le premier masque qui hydratait et en même temps qui purifie sans dessécher voilà ils ont vraiment des produits très innovants donc si vous avez envie d'aller ben voilà jeter un petit coup d'oeil sur cette marque ça vaut vraiment la peine et aussi vous l'avez testé donc comme la la pardon la crème de chez rennes et ben voilà n'hésitez pas aussi à à dire votre avis voilà aussi à poser des questions si vous en avez Ensuite je vais vous présenter la crème santé alors voilà ça vous voyez bien la crème santé de chez absolution donc vous avez déjà vu cette crème dans dans ma routine du soir je suis en amour pour cette crème parce qu'en fait donc elle a la même propriété que les autres c'est à dire qu'elle est très légère elle rentre très vite dans la peau excellente base de maquillage voilà ce que moi j'attends et elle a comme je vous l'ai dit des des un prébiotique qui est justement parce que voilà souvent le problème aussi des imperfections mais c'est qu'elle vient aussi des fois de l'intérieur ben quand on mange pas bien content voilà comment quand on stresse quand on dort mal et en fait ben voilà on produit des mauvaises bactéries donc souvent ben voilà de prendre des probiotiques peut aider aussi la peau et en fait ce qu'ils ont fait là on voit aussi ça dans plusieurs crèmes ça ça commence à être un petit peu à la mode on commence à voir partout des produits à à base de pré de probiotiques ou de prébiotiques et ben c'est justement pour en fait soigner la flore cutanée et laisser que les bonnes bactéries pour enlever les mauvaises voilà pour éviter justement d'avoir des inflammations des boutons des rougeurs et il y a également de l'isope qui est un végétal qui aide pour tout ce qui est rougeur et vous avez également de l'huile de coco qui est un ingrédient mais je n'arrive pas à y croire parce que moi l'huile de coco justement je ne la supporte pas elle est très comédogène moi je dois faire attention si des fois j'ai un de produits de maquillage avec parce que ça peut très vite me faire des petites imperfections mais là je sais pas ils ont dû faire dans des dans l'émulsion quelque chose parce que moi j'ai pas eu bouton et au contraire je dirais que c'est cette crème justement aide à réguler et à faire que ma flore cutanée soit en santé et bien sûr que c'est toute une routine ça peut pas être qu'un produit mais je trouve que depuis que j'utilise cette crème j'ai moins de j'ai moins d'imperfections je trouve ma peau plus jolie alors elle est à 50 millilitres et elle est à 38 euros donc donc voilà c'est pas non plus un prix excessif et vraiment je trouve qu'elle est vraiment très qualitative elle a vraiment de très jolis ingrédients c'est à 52% d'origine biologique donc c'est génial 99% d'origine naturelle et c'est écossaire qu'est ce que je peux vous dire d'autre encore ah oui à consommer dans les dans les six mois mais voilà une crème normalement si après c'est vrai que si on en a plusieurs il faut quand même se méfier quand c'est pas 12 mois et que c'est 6 mois mais vous arriverez très très bien la finir bon là il n'y a pas de il n'y a pas de soucis et ensuite on va passer à mes deux crèmes chouchous de tous les temps je pourrais même vous dire que c'est les deux crèmes qui ont eu le plus d'effet sur moi depuis que je teste du skin care même dans le skin care tout à fait conventionnel et je vais d'abord donc vous présenter la pommade voilà de chez RVRO voilà magnifique packaging très épuré alors que vous dire de cette crème pour moi ça a été un petit miracle je m'explique au mois de janvier j'ai été à Paris voilà pour faire des petits achats et je me suis rendue donc chez Home Cream et à ce moment là j'avais la peau un petit peu qui désquamait parce qu'en fait j'utilise beaucoup d'huile essentielle de tea tree et j'en avais pas mal abusé et là vraiment ma peau était un petit peu en souffrance et je me suis dit mais est-ce que vous avez un baume voilà quelque chose qui pourrait m'aider sans trop graisser ma peau et elle m'a dit mais la pommade c'est exactement ce qu'il vous faut on le conseille à des personnes voilà qui ont justement des petits boutons qui ont des rougeurs qui ont par exemple les coudes très secs et tout et moi je me suis dit mais c'est certainement gras j'avais vraiment peur donc en fait elle m'a fait un petit échantillon je l'ai testé le soir et en fait je suis tellement tombée en amour que j'ai été la racheter le lendemain parce que c'est vrai qu'elle est pas donnée donc c'est 50ml et elle est à 115€ donc voilà si c'est pour avoir de nouveau la face toute luisante je me suis dit non je vais quand même la tester un soir voilà au moins pour voir comment ça donne si ça pénètre au moins et c'est ce qui s'est passé non mais un truc incroyable donc j'étais avec ma maman là où j'étais le soir j'étais en train de mettre ma petite crème un peu sur les zones sèches mais ce qui a été juste mais hallucinant c'est qu'au bout de 10-15 minutes ça avait pénétré j'ai dit mais Hervé mais Hervé t'es mon sauveur comme elle c'est pas un jauge pour moi c'est Saint Hervé voilà parce que il a réussi la prouesse de faire le baume le plus gras que j'ai jamais testé au monde et pourtant j'ai testé la je sais pas si vous connaissez la Cicalfate d'Avene qui est blanche, grasse qui reste en surface qui est épaisse et bien cette crème elle est plus grasse c'est juste incroyable mais il faut en fait savoir bien l'utiliser c'est à dire qu'en fait il faut en prélever un tout petit peu et bien faire chauffer parce que si vous en mettez trop ça va rester en surface ça va pas être vraiment mettre une toute petite noisette je dirais même moins qu'une noisette bien chauffer et ensuite étaler et vraiment en 10 minutes ma peau était toute douce elle était pas grasse et le lendemain matin mais toutes mes petites zones de sécheresse avaient disparu et un autre point qui était juste incroyable c'est qu'en fait j'avais un bouton puis elle m'a dit mais c'est un produit qui aide qui aide justement parce que Hervé Hérault a eu des problèmes d'acné et a pas mal tourné sa gamme justement à cette problématique et je me suis dit bon alors je vais essayer d'en mettre un petit peu plus sur un bouton que je sentais que c'était en train de sortir voilà on sent vous savez quand c'est dur quand ça fait mal et j'ai appliqué ça et le lendemain ça avait tout dégonflé j'ai dit mais maman mais attends j'ai dit mais mais touche c'est tout plat elle en revenait pas non plus donc là j'ai dit mais mais waouh donc j'ai couru chez Omicream et puis je me la surprise après c'est vrai que c'est quand même un produit qui est plus adapté pour l'automne hiver maintenant je pense que ce serait quand même un tout petit peu un tout petit peu trop gras alors par exemple tout d'un coup si un soir je sens que voilà parce que j'utilise toujours de l'huile essentielle de tea tree parce que moi c'est vraiment génial sur moi voilà dès que j'ai des petites sécheresses je mets si j'ai un petit bouton je mets également et ouais c'est elle est 115 euros mais vraiment les ingrédients qu'il y a à l'intérieur il y a du du manganèse il y a du magnésium il y a du cuivre il y a du zinc toutes ces ces molécules en fait ces propriétés qui aident à purifier à cicatriser voilà il y a aussi de l'huile de pruche alors moi je ne savais pas du tout ce que c'était que l'huile de pruche mais c'est un arbre qui vient du du Canada et celui-ci il il est aussi anti infectieux et vous avez également de l'huile d'amande douce voilà pour réhydrater voilà tout en tout en douceur donc c'est vraiment une petite une petite pépite cette crème n'hésitez pas aussi à dire ben voilà si vous l'avez testé et nous allons passer à mon number one la crème la crème des crèmes pour moi il s'agit de Ayuna alors voilà comme ça vous pouvez bien voir voilà alors c'est une marque espagnole si je ne dis pas de bêtises et ben déjà j'adore son son packaging voilà qui est ultra minimaliste qui fait un petit peu esprit petite pierre gros galets comme ça vraiment j'adore le design je trouve aussi le site enfin si vous allez voir le site de d'Aina il est juste il est juste magnifique et cette crème alors le gros point négatif on va tout de suite attaquer c'est le prix parce qu'elle coûte la modique somme de 212 euros et oui mais je vous dirai donc j'ai travaillé en parfumerie plusieurs années et je sais pas si vous connaissez un peu les marques conventionnelles telles que Sisley La Prairie Chanel Guerlain enfin toutes ces marques là souvent bah quand on si vous allez regarder les compositions souvent en premier ingrédient vous voyez de l'eau voilà et le deuxième ingrédient tout d'un coup bah oui c'est du silicone je me dis attends cette crème elle est 500 euros et elle a en premier ingrédient de l'eau de la flotte et du plastique voilà alors quand on doit vendre à des clientes après des crèmes moi je pourrais plus travailler bah voilà j'arriverais plus parce que je me dirais mais j'aurais l'impression un peu de tricher parce que je me dis mais comment on peut mettre des prix bah voilà tout ça c'est marketing c'est la marque je me dis comment on peut mettre des prix pour des ingrédients bah voilà où ils disent qu'il y a du camélia qu'il y a du caviar qu'il y a de l'or tout ça et puis qu'il y a ça en infime quantité et on paye ça des prix de fou alors à Yuna bah je vous dirais que c'est la en plus généralement je reviens sur les crèmes d'avant il y en a aucune en fait qui m'a véritablement fait un effet waouh je me suis dit waouh je vois l'avant après j'ai l'air un peu plus lumineuse plus lisse je me dis ça ou rien voilà donc j'étais extrêmement déçue parce que c'est vrai bah voilà quand on est dans dans une parfumerie bah on a des petits prix et tout ça et j'ai eu l'occasion de de recevoir aussi des produits bah voilà extrêmement chers mais c'est vrai que pour moi en tout cas rien n'a été probant mais cette crème bah je voilà on en a énormément entendu parler vous pouvez aussi aller voir sur d'autres chaînes avec où il y a mes amies youtubeuses qui voilà qui en disent beaucoup beaucoup de bien si vous avez aussi testé bah n'hésitez pas à dire voilà pour les autres pour les autres abonnés mais c'est la crème où j'ai eu une différence sur ma peau mais en très peu de temps je dirais qu'en en une semaine je sais pas comme il y a des extraits de citron bah justement le citron aide à illuminer le teint à rendre le teint plus uniforme à ce qu'on voit et en fait moins les taches et il y a aussi bah voilà des probiotiques pour la fleur cutanée il y a du squalane du curcuma enfin il y a une foule d'ingrédients et très très noble et je sais pas quoi vous dire d'autre tellement enfin je reste sans voix avec cette crème alors pour l'instant bah vous imaginez bien comme je n'ai pas trop gagné d'argent ces derniers temps je vais pas me la reprendre je vais essayer peut-être pour mon anniversaire en août essayer peut-être de me la faire offrir par mon chéri ou ma mamanette mais ouais il me la refaut quoi c'est c'est vraiment la crème qui transforme votre peau c'est moi j'aurais jamais cru ça je me suis toujours dit ah on peut voir des petites différences mais c'est jamais hyper flagrant c'est plutôt moi je trouve que c'est plutôt les sérums où souvent on voit une grande différence parce que il y a plus de concentré il y a plus d'actif et mais non cette crème elle a vraiment d'ailleurs cette crème fait également le sérum contour des yeux donc ça c'est aussi c'est aussi sympa ça veut dire qu'au lieu d'acheter peut-être un sérum à 60 euros une crème à 50 euros un contour des yeux à 50 euros là vous avez 212 euros mais ça peut vous faire le sérum et le contour des yeux donc ça ça peut aussi être intéressant après je sais bien sûr que tout le monde bien sûr ne peut pas s'offrir ça c'est tout à fait normal mais voilà moi j'avais envie de vous en parler parce que ben voilà c'est c'est ma petite crème ma petite crème chouchoute et vous aurez certainement l'occasion ben de la revoir je vous en parlerai peut-être dans des produits terminés ou en action voilà je vous ai présenté mes petites pépites mes petites crèmes chouchous alors n'hésitez pas à me dire en barre de commentaires ben voilà si vous avez aussi des crèmes enfin les crèmes que je vous ai présentées si vous les aimez aussi si vous les avez testées si vous avez des questions de toute façon je vous mettrai en lien où les trouver mais voilà si vous avez d'autres questions ben c'est vrai que des fois quand on parle surtout en caméra et que moi j'ai encore pas trop l'habitude j'ai toujours peur d'oublier des petites choses donc s'il y a quelque chose que j'ai omis de dire ben n'hésitez pas à me poser la question j'espère ben voilà que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir à mettre un petit pouce et puis on se revoit très bientôt pour de nouvelles aventures alors à tout bientôt bye bye abonnez-vous !